Avant de démarrer le vrai travail avec notre blog, quelques éléments d'information sur la façon de l'utiliser. La première chose à faire, bien sûr, est de se connecter sur le blog. Alors pour cela, nous avons un lien « Connexion » qui figure en bas et à droite de la page. Je clique sur « Connexion » et j'indique mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Si vous êtes sur un ordinateur public, vous évitez bien sûr d'enregistrer votre mot de passe. Alors nous avons dans la partie gauche de l'écran le tableau de bord. Le tableau de bord dans lequel nous avons donc la possibilité de nous rendre vers la rédaction des articles ou la lecture des articles déjà rédigés. Éventuellement des commentaires et, plus important pour commencer, votre profil. Nous n'utiliserons pas les outils et la réduction du menu est assez peu intéressante. Alors, au niveau de votre profil, vous allez vérifier qu'il y a bien votre identifiant, que vous ne pouvez bien sûr pas modifier, sinon vous ne pouvez plus entrer sur le blog. Votre nom, votre prénom, un pseudonyme. Alors laissez, s'il vous plaît, un pseudonyme qui permettra à vos professeurs de vous identifier. Mais ne laissez pas publiquement votre nom sur l'internet, c'est toujours à éviter pour des raisons de sécurité. Donc vous ne laissez pas votre vrai nom, vous mettez autre chose, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Dans les informations de contact, très important, vous vérifiez que votre adresse mail scolaire figure. Il n'y a pas d'autres informations à donner, éventuellement, si vous avez une image de profil, vous pouvez générer ça, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Lorsque vous avez fait les modifications, mettre à jour le profil va enregistrer les modifications que vous auriez apportées. Voilà donc l'essentiel pour ce qui est de la rédaction des articles, nous nous retrouvons dans une deuxième vidéo. Merci.